Alors, amis sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Déjà, veuillez m'excuser pour le retard, je suis vraiment désolée. J'ai eu beaucoup, beaucoup de travail ce mois-ci et voilà, j'ai vraiment pas pu faire autrement. Donc, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer du coup que c'est à partir de maintenant pour les prochaines 4 semaines. Voilà, on va faire comme ça. Et puis, du coup, on va commencer par vos énergies amoureuses et puis on verra le général dans un deuxième temps. Alors, comme vous pouvez voir, nous avons 3 jeux différents ici qui vont raconter une même histoire. C'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, j'ai mélangé 3 jeux. Alors, on a le petit le normand, on a l'améthyste love et on a un petit nouveau, c'est une histoire d'amour d'Alexandre Nusruc. Alors, amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de mars concernant vos énergies amoureuses ? Eh bien, j'ai l'impression que pour certains, il y a eu une rupture, ou en tout cas, vous êtes peut-être dans une situation de séparation, de rupture, mais pour moi, ça reste récent ou actuel. Cette séparation, vous avez dû faire un choix. Il y a une notion quand même de prise de décision par rapport à cette rupture. Alors, soit c'est une décision qui vous a été imposée, la personne a voulu un temps de pause, de retrait, ou alors c'est vous qui avez ressenti ce besoin-là. Ce qu'on voit par rapport à cette relation que vous vivez avec la personne de votre cœur, on ressent qu'il y a quand même, je dirais, il y a un passé quand même assez solide entre vous. Je ne sais pas, je ressens ça. Il y a un passé solide, il y a des liens quand même qui sont assez forts. Vous êtes arrivé à une situation de rupture peut-être, parce que, comme tous les couples, on traverse des hauts et des bas, il y a peut-être eu un événement, quelque chose, ou peut-être aussi vos personnalités qui ont fait qu'il y avait peut-être des conflits, quelque chose comme ça. Ici, sur ce mois de mars, on parle quand même déjà, dans un premier temps, d'une reprise de contact. C'est pour ça que je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas définitif, si vous voulez. Si vous êtes dans cette situation de silence ou bien de pause, vous ne savez pas où vous en êtes avec l'autre, parce que bon, voilà, pas trop de nouvelles, on ne s'est pas vus depuis un petit moment. Moi, j'ai la sensation que déjà, la situation va se débloquer à ce niveau-là, par rapport au silence radio, on a clairement de la communication qui vous arrive. Et en plus, c'est que cette communication part vraiment d'une envie de rétablir l'équilibre et d'avoir des échanges sereins. C'est-à-dire qu'on enterre l'âge de guerre, s'il y avait un conflit. On part bien disposé quand même, que ce soit de votre côté, que ce soit de la personne en face de vous. La seule chose qu'on m'indique, c'est que dans cette relation-là, il y a peut-être eu, je dis bien eu, par le passé, un déséquilibre justement par rapport à la façon dont vous aviez d'envisager cette relation-là. Peut-être qu'il y en avait un qui mettait trop de pression sur l'autre. C'est ce que je ressens, parce qu'on me parle peut-être d'une relation où il y avait peut-être un peu de possessivité, un côté peut-être un petit peu trop protecteur. Alors, ce n'est pas forcément possessivité dans le sens toxique. Vous voyez, je ne ressens pas ça, parce que vos énergies générales ne montrent pas de toxicité dans cette relation-là. Mais il y avait peut-être quelqu'un, l'un des deux en tout cas, vous ou l'autre, qui se montrait peut-être un petit peu trop présent, peut-être un petit peu trop étouffant dans le sens peut-être que vous aviez envie que les choses avancent plus vite que l'autre, ou vice-versa. Vous voyez, vous n'étiez pas tout à fait aligné, je dirais. Suite à cette communication-là, justement, on tend vers une volonté de rétablir les choses, de rétablir l'équilibre. Parce qu'on a la carte de la cigogne, donc déjà, ça nous indique un changement qui sera positif, puisque nous avons la carte de l'encre à côté. Donc, on retrouve un équilibre. Mais ça va même au-delà de ça, dans le sens où cette carte de l'encre nous indique aussi la durée. Donc, pour moi, on a envie de partir quand même sur de bonnes bases, déjà, ça c'est sûr, mais pour du long terme. On ne veut pas juste s'amuser avec la personne. On veut du long terme avec elle. Et c'est peut-être pour ça que, justement, la séparation, si elle était provisoire, était peut-être nécessaire pour remettre un petit peu, je dirais, les choses à plat et les comptes à zéro. Ce qui est certain, c'est que vous avez quand même des problèmes à régler. Ça, c'est sûr. Ça ne va pas se régler du jour au lendemain, parce qu'on a encore la carte de l'épreuve, qui est là dans le futur, après la séparation. Donc, il y a peut-être des choses à travailler, l'un et l'autre. Mais justement, vous allez faire ça de... Vous allez faire ça dans la communication. Ça va passer vraiment par le dialogue. Dans un premier temps, mais de façon intelligente. Plus sous le coup de la colère, ou des regrets, des ressentiments. On n'est pas là-dedans. On est plutôt dans, comme je vous disais, dans la volonté de trouver des solutions à ces problèmes. On a la clé ici, qui résout les conflits, qui résout les problèmes, qui apporte des solutions. Et je viens de réaliser qu'on a encore l'encre ici. Voyons, on l'avait avec le petit loup d'enormant. On l'a une deuxième fois. Donc, ça confirme bien que vous êtes capable de dépasser cette période d'instabilité et d'épreuve. Votre relation, je la sens... C'est vrai en plus, je le ressens vraiment comme ça. Je la sens saine. Vous avez traversé des difficultés, mais les bases, en tout cas, ce qui vous unit, ce qui vous relie l'un à l'autre, sont saines. Donc, il y a des sentiments, mais il y a l'envie aussi de construire à deux, de regarder l'avenir ensemble. Il y a vraiment cette volonté-là. Donc, ça va passer dans un premier temps par cette communication. Je pense que vous allez beaucoup échanger, déjà sous forme écrite, parce que la lettre, ce sont les écrits. Vous allez beaucoup vous écrire. SMS, les réseaux sociaux, enfin, voilà, vous englober toute cette forme de médias, voilà, écrits. Mais on ne s'arrête pas là, bien entendu, parce que suite à ces échanges qui vont être, on le voit, constructifs, vous allez avoir une vraie conversation par écrit, mais constructive, il y a la démarche de se donner rendez-vous, donc de se voir. On ne se limite pas juste à des échanges de SMS. On se voit, on se donne rendez-vous. Vous pourriez même, je dirais, avoir une proposition de cette personne-là de vous inviter à dîner, parce qu'on parle de sortie, alors on a le rendez-vous, puis on a la sortie à côté. Donc, cette personne-là, pour montrer peut-être sa bonne foi ou sa bonne volonté, va vous faire une proposition de sortie. Alors, ça peut être au restaurant, ça peut vous emmener danser, puisqu'on voit une jeune femme là qui s'amuse, qui danse, on voit les notes de musique. Voilà. Donc, vous vous adaptez, ça peut être danser, ça peut être un concert, le cinéma, etc. C'est ce qui va, je dirais, concrétiser vos retrouvailles, puisque ce n'est pas juste se retrouver, se voir, se donner rendez-vous juste pour, comme ça, juste pour une nuit ou deux, parce qu'on parle d'union derrière. Donc, on fait vraiment l'effort de reprendre la relation, mais cette fois, comme je vous disais, sur des bases beaucoup plus saines et avec une vision de l'avenir quand même, plus claire, plus nette. Au niveau des détails que je peux vous apporter par rapport à cette situation-là, on a signe d'air ou signe de terre. Donc là, c'est pareil, vous adaptez selon votre situation, il faut rester souple, on est sur un tirage général. Si la personne de votre cœur n'est ni signe d'air ni signe de terre, ça indique que cette personne peut montrer dans sa personnalité des caractéristiques de ces signes astrologiques-là. Voilà. Bon, écoutez, amis Sagittaires, pour le sentimental, on s'en sort. Voilà. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une évolution qui est positive. Oui, vous avez, là c'est central, c'est une période d'épreuve, mais on vous dit la foi soulève des montagnes. Donc c'est une carte qui parle d'épreuve et aussi de séparation ou de break en tout cas, puisqu'on voit le cœur qui est traversé, ça fait un petit peu écho à ce cœur brisé ici. Mais c'est aussi une carte d'espoir, que tout n'est pas tout n'est pas figé, tout n'est pas perdu. En tout cas, on peut sauver, on peut sauver la relation. Voilà. Allez, on passe à vos énergies générales, amis Sagittaires. Donc allons-y, je range un petit peu tout ça. Je vérifie que ma caméra tourne bien, parce qu'en ce moment, j'ai des problèmes d'enregistrement. Alors, hop, vos énergies générales. générales. Alors, j'ai fait avec l'oracle du regard. Nous avons la méfiance, hésitation, diplomatie, intelligence, sagesse, grand-père, solitude, isolement, explication, réconciliation. Tiens donc, vous voyez, ça peut faire écho à votre tirage sentimental, les amis. Ici, on a la carte des amis, on a l'homme, nous avons l'intuition, clairvoyance, l'évolution, construction et le travail. Bon, ça, c'est plutôt, il est plutôt bien, votre tirage général. On a les pourparlers avec l'oracle Béline, on a le procès, on a les pénates, on a la famille et on a l'élévation. Bon, écoutez, là aussi, c'est plutôt, c'est plutôt positif dans l'ensemble. Alors, j'ai l'impression, amis Sagittaires, ici, qu'on va parler surtout de votre cercle relationnel et amical, donc le cercle social du professionnel et de la famille. On voit que vous êtes, pour moi, ça représente un petit peu votre état d'esprit, vous êtes actuellement un petit peu dans la méfiance, les hésitations. D'accord ? Mais vous faites preuve de diplomatie et d'intelligence, c'est-à-dire que vous êtes méfiants, vous êtes sur vos gardes par rapport à une situation, mais vous savez faire preuve d'intelligence et aussi de diplomatie. Ce n'est pas parce que vous êtes méfiants que vous êtes fermés à tout. Non, c'est juste que vous évaluez la situation et vous l'évaluez avec intelligence. Voilà ce que ça veut dire pour moi, ces deux cartes. On voit que, alors ça, ça peut vous représenter, la sagesse, ça va dans le même sens. Vous êtes quelqu'un de réfléchi, vous ne prenez pas des décisions à l'emporte-pièce, en tout cas, plus maintenant. Ce ne sont pas vos énergies du mois de mars. Vous êtes vraiment sur des énergies de prise de recul, de voir les choses aussi de façon très claire. Je ne veux pas dire froidement, mais en tout cas, vous avez une certaine lucidité, puisque nous avons l'intuition et la clairvoyance qui est juste en dessous. Donc, ça veut dire que vous prenez vos décisions non pas avec votre cœur, des fois, c'est bien de prendre des décisions avec son cœur, mais dans certaines situations, c'est bien aussi de prendre du recul et de se détacher de l'état émotionnel. Vous voyez ? Là, moi, j'ai l'impression que vos décisions que vous allez prendre comme ça, en ayant pris du recul, ça peut être sur plusieurs domaines. Alors, on peut être sur le domaine effectivement du sentimental, du plan amoureux, ce qu'on a vu un peu au préalable, puisque là, on a la carte de l'isolement et de la solitude. Donc, peut-être que cette période justement d'isolement et de solitude, ça vous a permis de retrouver votre clarté d'esprit. Vous avez fait le tri dans vos idées. Donc, ça, ça peut s'appliquer au plan sentimental, mais ça peut s'appliquer à votre vie de famille, à votre vie professionnelle également. On voit qu'il y a des explications qui vont être là, qui vont avoir lieu sur ce mois de mars et des réconciliations donc là, on parle de réconciliation, peut-être avec les amis, alors c'était pour ça que vous étiez peut-être dans l'isolement aussi, peut-être que vous aviez, vous avez rencontré des problèmes avec votre cercle social, vous avez eu besoin de vous mettre en retrait, peut-être que vous vous sentiez en décalage aussi avec certains de vos amis, vous vous sentiez plus sur la même longueur d'onde, on n'est pas forcément dans une situation de litige, mais disons que c'était peut-être pas trop ça, la communication avec votre entourage. Là, il y a une réconciliation, il y a un reprochement qui se fait après cette prise de recul. On parle aussi peut-être pour d'autres, donc, d'explication et de réconciliation avec un homme. Donc, on peut être effectivement sur le plan sentimental et amoureux, ce qui revient à votre tirage sentimental. Je vous parlais de clarté et d'intuition. Oui, parce que vous allez avoir besoin de toute votre capacité de raisonnement, de diplomatie, vos perceptions aussi intuitives, votre côté clairvoyant, pour vous amener vers une évolution de votre situation. Donc là, on part vraiment sur une évolution, sur une construction. On parle du travail, donc ça peut être le fait de, sur votre évolution professionnelle, donc vous avez peut-être eu besoin de prendre du recul aussi par rapport à votre avenir dans ce domaine-là. Vous avez pris du recul, vous avez réfléchi et vous avez pris des décisions pour pouvoir vous amener à une évolution. D'accord ? Donc quel que soit le domaine concerné, on est sur une évolution quand même qui est constructive. On a la construction et on a le travail. La personne là, avec son échelle, elle construit quelque chose. En tout cas, elle n'est pas inactive. Il se passe des choses, on s'investit pour faire avancer sa vie, en règle générale. Ici, on va nous parler plutôt de la famille, du foyer. On voit qu'il y aura beaucoup de conversations, c'est ce qui ressort aussi quand même de vos énergies sur ce mois de mars, à Miss Sagittaire. Beaucoup d'interactions, d'explications, besoin d'échanger, de s'expliquer, de discuter. Voilà, c'est la communication vraiment qui ressort sur ce mois pour vous. Alors, il y a des communications avec certaines personnes qui vont être un peu plus compliquées, un peu plus difficiles. On ne peut pas toujours être d'accord, vous me direz. Donc là, on a la carte du procès. Soit qui représente effectivement un litige, enfin un désaccord, on va être plus souple, ce n'est pas forcément le litige, le gros truc, ça peut être un point de désaccord. Et ça peut correspondre à un projet familial, en tout cas qui touche votre famille et qui touche la maison. Donc, ça peut être ça. Donc, un désaccord sur la façon dont vous voulez faire évoluer votre vie familiale et plus étroitement votre foyer, votre lieu d'habitation aussi. Il y a peut-être des négociations, du coup, je vais rebondir là-dessus, il y a peut-être des négociations pour d'autres, pour des permis de construire, vous voyez, et pour l'instant, c'est compliqué d'obtenir les papiers nécessaires si vous voulez faire construire un bien ou même si vous voulez faire des travaux de rénovation chez vous. Je ne sais pas, comme j'ai la pyramide ici, la maison, la famille, le côté administratif, ça peut être ça. En tout cas, vous allez vers une issue, toujours encore une fois positive, par rapport à ça. Ce sont des négociations en tout cas qui aboutissent favorablement et enfin, de façon favorable puisqu'il y a l'évolution. Bon, eh bien, écoutez, amis Sagittaires, je vais m'arrêter ici, je vais vous souhaiter un très bon mois de mars et puis, on se retrouve pour le mois d'avril, du coup, ça va arriver assez vite, je pense. Je vais essayer de ne pas me laisser déborder par le temps et d'anticiper et je pense que je vais vous proposer assez rapidement les signes pour le mois d'avril. Voilà. À bientôt ! Au revoir !